salut à tous bonsoir tiens donc un fil qui arrive pile poil quand je lance pas mal bon c'est la prise ou quoi ça ça bosse un peu la france va pas se réarmer économiquement si vous restez en vacances tout le temps un comment ça mon ic comment ça mon micro est coupé attendez quand des bombes mon micro il n'est pas coupé tu mens ton micro est coupé c'est toi qui a de la merde victo d'inico pas du tout je me disais bien le streamer pas prêt mais comme des fois ça m'arrive je suis allé voir j'ai vu un groupe par un connard des rh bah ouais mais les rh un filles je t'ai toujours dit un petit repas et de babouche tu dois te mettre à genoux là au niveau du mec et tu dois gober l'entièreté de son engin voilà et y'en a qui l'ont testé memoria police à gg night hier qui est venu me dire en pp il a l'air bien et tout et puis nighty j'ai eu une clé moi nouvelle partie le jeu est très joli j'ai fait le tuto tout à l'heure pour pas avoir l'air con j'ai fait le tuto et c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa d'un commerçant stratège d'accord ça par contre je n'ai pas vu que j'ai fait que le tuto prêtre ouais après vous avez des gens vu que vous avez plein de spécialisation dans votre ville vous allez avoir des bonus de deux décrets voilà les décrets plus 5% satisfaction supplémentaire les bâtiments culturels la population fait régulièrement des offrandes de ressources aléatoires ça c'est intéressant militaires pas de militaires les routes commerciaux contribuent de générer un lorsque les caravanes voyagent ça c'est intéressant si on plus abondante moi je dis non qu'est ce qu'on préfère offre plus 15% satisfaction supplémentaire valider voilà vous pouvez personnaliser bon on découvre il y en a qui veulent faire une jolie personnalisation est ce qu'il n'y a pas une tête de taureau un une tête de taureau or est pour les fans de l'empire romain une tête de taureau alors une licorne une harpe une jolie harpe hop voilà coucou t'es un voilà un peu trop érégée la religion je trouve ah bah ouais alors le centre-ville peut être placé n'importe où bordure de rivière recommandée bordure de route ouais bordure de rivière ok donc ouais c'est un espèce de city builder c'est un espèce de city builder avec des touches quand même vachement à la anneau donc on va voir on découvre continuez hop là construire voilà et après en fait vous avez le jeu le jeu est très joli le truc le jeu est très joli et vous avez t'as organisé ça va aller donc ouais production normalement il y aurait des carrières ici on va faire une petite ferme on va essayer quand même nous là au début en fait ça marche un peu aux zones d'influences qu'au début vous pouvez juste construire comme ça construire voilà de la bouffe du bois production quand coup pas après on déplacera tout ça vous avez des zones d'influences pour les bâtiments et ça coupe 1 vous n'allez pas pouvoir éternellement t'as réinitialisé tes alertes non ah mais c'est des anneaux ni goof gift à wise bot mais y'a que toi qui fait ça hiero et en plus ça doit compter ça doit compter pour les anneaux de pouvoir pour l'épisode 3 hop 6 ouais j'ai pas atteint j'ai pas atteint l'épisode 3 cette semaine je ferai la review de l'épisode 2 bah oui mais y'a que toi hiero qui offre des foutus sub anonymes voilà merci hiero anonyme méflex bon attendez il faut que je joue là on va récolter du bois donc il faut 6 travailleurs sachant que vous avez un pool de travailleurs au fur et à mesure de voilà et là on fait de la bouffe pour le moment je perds la bouffe mais ça va on va continuer de faire des champs voilà on va peut-être faire des champs et ça va s'améliorer au fur et à mesure et carrière la petite carrière je vais devoir venir peut-être ici le problème ou là haut c'est que je suis hors de ma zone de compte de d'influence je vais devoir aller dans les blueprints à l'art des bâtiments voilà énormément dans les blueprints à proximité je vais la carbone d'arpenteur qui va me permettre de débloquer des de la nouvelle sphère d'influence mais ça me coûte des points c'est ces points là les plans comment est ce qu'on fait pour faire monter ses plans après bon là j'en ai pas mal là je vais aller poser ça pour avoir accès ici à l'intérieur d'une zone rocheuse voilà comme ça hop conspire et ça va je vais pouvoir mettre une carrière ici tiens donc putain dit donc bubok putain a été bloqué par mon automode pour misogynie tiens donc à et oui la review de l'épisode 1 est sorti un chef d'oeuvre de montage un chef d'oeuvre de montage attendez de voir l'épisode dehors je vais le faire cette semaine bon là on va mettre une carrière j'ai accès à 3000 2000 3000 allez voilà 3000 de pierre voilà ah mais vous avez différente ya de la pierre du sable et de l'argile mais là pour le moment il ya que de la pierre donc on va se focus sur la pierre je savais pas ça mais comme j'ai fait que le tuto dégage toi bon ça suffit le tuto voilà tiens donc putain a été bloqué par en calagone ils essaient mon automode lis en vous comme un livre ouvert pas de bol à un calagone tam dis toi que bubok avait écrit putain lui avec p ut et a1 toi tu as fait 3 petit point 1 bah ouais c'est bon ou leur musique est merdique j'avoue que la piste son laisse à désirer mais c'est pas grave au pire je pourrais peut-être remettre ma piste son de Imperator Rome qui déboite voilà hop tac tac voilà et je vais couper la musique hop voilà donc ouais vous avez plein d'air donc là la prochaine air on basculera tout en bas dans les cycles les cycles c'est pas vraiment des années c'est un espèce de sablier et à 1250 on passera à un nouveau cycle amélioration du camp anticoptimisé là je suis en train de faire des champs dans toutes les zones où je peux ce qui fait que ma production de bouffe plus 22 pour ce cycle est-ce que je ne peux pas améliorer amélioration passer au tiers 2 pour avoir voilà accepté tac et on va faire évoluer mon camp je vais aussi mettre mon chat sur l'écran attendez qu'il faut que je vous modère un peu là je vois que Hierro va bientôt nous déballer sa viande séchée enduite dans du miel avant de m'utiliser comme toilette parce qu'il me trouve sexy ça me fait 90 de pop ouais mais c'est pas grave pour l'instant la pierre tourne on est bon en production de pierre par contre on ne fait pas d'argile peut-être que l'argile alors vous avez maintenant accès voilà au bâtiment de type culturel j'ai rien fait voilà voilà à la niche alors l'art des bâtiments on va aller voir les bâtiments culturels sachant que j'ai aussi la petite ferme le cabinet d'architecte ça génère une attraction de 50 et ça produit des plans et ça ça va être important j'achète voilà un cabinet d'architecte oh c'est l'écaille alors c'est l'écaille c'est l'écaille comment c'est passé ta rentrée c'est l'écaille hein vous savez que la vipère il m'a dit que dans sa classe il avait un gamin il s'appelait Anakin hein vous vous rendez compte le gamin il s'appelle Anakin quel genre de parent fait ça le cabinet d'architecte je pense que je peux le mettre dans l'axe de la ville est-ce qu'on peut faire tourner les bâtiments vous pensez je sais pas on va voir comme ça je veux dire qu'il s'appelle Adolphe mais non non c'est l'écaille non c'est l'écaille il s'appelle pas Adolphe quand même vous imaginez Adolfo il s'appelle pas Adolphe c'est l'écaille c'est pas vrai tu mens tu mens comme tu respires Anakin et Adolphe dans la même classe ah 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 oh la 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 alors attendez on va retourner dans l'arbre on va aller débloquer les bâtiments culturels l'atelier de céramique j'ai l'arène d'accord donc là en fait chaque catégorie l'atelier de céramique c'est pour la production le militaire c'est pour l'arène la religion vous avez un high school apium éducation un centre d'agolger commerce via iDificom donc vous avez accès à plein de bâtiments en fait Adolphe c'est très courant non Galpin Adolphe quoi on va faire un atelier de céramique voilà en soi j'ai plein j'ai quand même plein de points ouais non non ça coûte cher quand même on va y aller mollo Adolphe était courant mais pas en 2024 aujourd'hui c'est Mohamed les gars soyez vivé avec votre temps là c'est fini Adolphe Thiers et compagnie là je vais poser le l'atelier de céramique voilà atelier de céramique alors appartenance sécurité non 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 l'estime la créativité toujours donc là haut vous avez les points de culture avec tous les spécificités vous avez la production vous avez le militaire la religion l'apprentissage route commerciale non pardon savoir faire commerce et décret non ça c'est le le passage de décret voilà c'est ça pour faire passer des décrets il paraîtrait que des ruines antiques ont été découvertes ah intéressant alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les ruines démolir réparer le problème c'est qu'il me faudrait des travailleurs vous avez maintenant accès aux bâtiments de type service l'euro room entre autres des réserves et le marcelo qui permet d'ouvrir des routes commerciales vers d'autres villes est-ce qu'il y a une carte du monde est-ce que je veux dire est-ce que c'est juste une carte unique la carte est super grande peut-être qu'il y a d'autres villes ailleurs je sais pas là pour le moment il y a juste une autre ville décoratif on s'en fout production alors au niveau bouffe est-ce qu'on est bien ouais on est bien bois aussi bois c'est léger pierre aussi pierre précieuse on peut oublier le sable on peut oublier est-ce que dans les améliorations ouais il me faut de la pierre et du bois supplémentaire on pourrait augmenter peut-être la production de bois en déplaçant en augmentant mes auras je veux ma petite statue tu fais chier galpin je vais te mettre une petite statue regarde je peux même pas galpin je crois que il me faut de l'argile un golem d'argile je n'ai pas d'argile galpin la puissance c'est où est-ce qu'on trouve de l'argile peut-être en bord bah voilà non c'était quoi ça c'est du sable là on a du sable regardez sable où est-ce que vous pensez qu'on trouve de l'argile là 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 sur certaines bordures il y a de l'argile près de l'eau sur voilà regardez là il y a de l'argile argile et sable ici ici on pourrait peut-être installer une zone constructible sablière argile on va essayer de faire ça le problème c'est qu'il va falloir que je fasse proximité ah ouais non mais c'est de la merde il va falloir trois trucs de proximité pour aller un peu loin malheureusement ça fait un petit peu loin pour le moment après j'ai pas forcément besoin surtout que vous savez que je peux normalement améliorer si je retourne dans mon arbre de production j'ai accès après à des niveaux supérieurs mais ça coûte une blinde de débloquer les tiers deux et tout là on est quand même à 2400 de plan sachant que je crée avec mon cabinet d'architecte je crée de la ressource voilà on peut pas mener de l'argile dans la rivière je crois que non figure-toi euh attends on va voir euh carrière non malheureusement c'est que le sable ce qui est un peu logique c'est que le sable qu'on peut faire on va continuer la bouffe on est au max la bouffe on est super bien on va commencer euh à euh stock 4000 il me manque ouais des poutres en bois par le bâtiment menuiserie donc si je veux passer le tiers de ma ville supérieure il va me falloir de la menuiserie et ça c'est un bâtiment que j'ai pas encore j'ai accès à des services maintenant on pourrait peut-être débloquer ça que je découvre oh ça coûte une blinde de gérer des réserves les réserves vont être importantes pour la bouffe voilà ouais ça change le truc cartoon je le trouve très joli moi galpin le jeu peut-être la caméra manque un peu de flexibilité peut-être euh mais je trouve ça très joli donc voilà l'euro room qui va me permettre de faire des réserves mais je manque maintenant d'argile ok c'est décidé euh je vais tenter de faire ça comme ça au passage au passage on va pouvoir récolter euh du bois voilà proximité on va en faire plusieurs donc l'unité de temps l'unité de temps c'est le cycle et là pour passer à l'air à la prochaine air ce sera 1200 cycles et je suis à 117 allez joue là ah voilà je suis à 118 sur 1250 ring of power égale je me suis fait chier à faire une review c'est pas pour en parler en live il est con le cofulte et là on va faire ça comme ça hop et on va aller chercher l'argile oublie pas tes planches t'inquiète pour l'instant j'ai pas accès au menuisier au niveau bouffon on est bien mais il me faut il me faut de l'argile ah regardez en faisant ça vous voyez les ressources en laissant votre pointeur sur la ressource argile ah j'avais raison regardez l'argile le plus proche c'est bien là et là la bouffe la bouffe bois argile le jeu est joli s'il y a des fans ouais ouais c'est plutôt cool et là on va se mettre comme ça j'aurai accès à l'argile et à la pierre voilà je me suis fait piéger qui t'a piégé est-ce que t'es des barras ces récailles je connais absolument pas le côté militaire accès militaire barbare je ne connais pas le jeu j'ai fait le tuto tout à l'heure je le connais comme toi tu vois alors production l'argile c'est parti argile et sable on va faire les deux voilà argile et sable et là on voit que regardez sable, argile argile je peux pas faire les deux non faut que je choisisse et je vais en mettre une autre oh ouais c'est merdique là comme ça oh ouais là là on est bien oh ouais là on est bien pour la pierre voilà on va faire encore plus de pierre voilà regardez ça les feux de l'industrie je me demande qu'il y a bu miruban écoute attends de voir ce que je vais faire dans les épisodes suivants le seul moment où je prends du plaisir c'est avec mes marionnettes et mes legos le reste c'est de la merde c'est une purge tout d'en parler de regarder je ne prends zéro plaisir les legos m'amusent énormément on est tous le barbare de quelqu'un voilà et là je vais aller optimiser la production de sable regardez 4000 de sable voilà hop construire sable parfait elle est jolie ma vie là je suis le barbare de quelqu'un ah bah dans les ressources humaines hein fille tu dois être le barbare d'un paquet de monde je pense non je vais faire un remake dans la survie des geos absolument pas vous avez maintenant accès aux bâtiments de type production sculpteur et menuiserie et bah voilà menuiserie on va aller dans mon dans mes blueprint production et peut-être que là j'ai un nouveau bâtiment menuiserie et sculpteur vous voyez si je pouvais faire des disco ball là avec un petit zizi là la marque de la virilité grecque pourrait être classe hein sculpté galpin faire un effet là au corps de la un albâtre un effet au corps d'albâtre le corps enduit d'huile pardon alors est-ce que j'ai des ressources alors les poutres en bois là-haut ça va se faire avec le menuisier voilà on va mettre ça comme ça tac c'est parti c'est quoi ça j'ai un problème j'ai un problème les gens sont pas contents installation de faction les éliotes veulent rejoindre la ville et s'installer dans ce quartier de même culture en échange de votre elle prévoit une liste davantage à votre seule discrétion pour l'accepter de la refuser alors voilà les éliotes aux portes de la ville donc vous avez des vagabonds qui viennent plus 25 d'influence culturelle les factions différentes peuvent déjà être présentes dans la ville c'est ma première faction qui arrive donc eux vont produire plus 0 à 1 point de culture dans la production et ils vont entre 0 selon la taxation imposée confiance au milieu on va les accepter vous avez maintenant accès aux bâtiments de type ah ça me débloque plein de bâtiments et tout c'est bien foutu tiens donc phallus galpin phallus a été bloqué par mon automode terme à caractère sexuel je vais te l'accorder galpin voilà ouais mais t'as un tout petit zizi galpin comme les comme les comme les statues grecques refusez allez cassez vous voilà mais pourquoi certains sont bloqués d'autres il y a les gens que je préfère tu vois un fils il y a des gens que j'aime bien des gens que j'aime pas donc tu sais mon automode j'ai dit par exemple toi un fils dès que tu parles bah t'es bloqué tu vois voilà regarde par exemple Aronto qui a voulu remettre phallus et ben il s'est fait bloqué voilà je vais l'accorder mon automode fait un peu de zèle j'avoue un peu de zèle alors ça c'est ma menuiserie ma menuiserie qui commence à faire des poutres alors regarde ah qui essaie d'escroquer c'est l'écaille tiens donc quelle surprise c'est l'écaille tu as finalement pourquoi jamais finis par finis pas par tuer Mangoth il peut pas le tuer Mangoth Mangoth et Valar il peut pas le tuer tu les mets en prison tu les enfermes il peut pas le tuer un Valar si je reviens sur le premier âge plus tard je fais toute une longue série sur le premier âge je couvre tout l'historique du premier âge c'est quoi les inno là alors il n'est pas le créateur pourquoi tu me fais chier là tu crois que c'est le sujet de faire de l'heure of the rings t'avais qu'à être là quand je les ai fait en live de l'heure of the rings cofult putain satisfaction en fait ça c'est les c'est les besoins s'ils sont satisfaits il y a l'estime ce qui correspond à ça là-haut je crois la créativité l'estime citoyen satisfaits de quoi c'est la satisfaction pour les là il y a beaucoup de citoyens pas satisfaits pour la sécurité et tout ça donc peut-être qu'il faut des services bien spécifiques pour que les gens soient contents culturels ah j'ai l'atelier d'agalma attendez je vais dégager je vais changer mon chat de position parce qu'il est très très mal posé mon chat là hop il est en plein sur toutes les infos à droite je vais le mettre là on espère qu'il dérangera moi voilà l'atelier d'agalma est une petite échoppe qui sculpte et vend des statues à l'effigie des dieux ok par contre ils veulent pas mal de sable pour le faire et après vous avez aussi vous allez avoir des travailleurs peut-être que pour la sécurité une arène on va se militariser un petit peu tôt aussi voilà hop et on va peut-être commencer à faire une arène pour que les gens soient contents culturel une arène voilà important d'avoir une arène des jeux du cirque et tout est-ce que selon où je la mets oh là là il y a des zones d'influence pour les bâtiments regardez vous voyez où je mets l'arène là oh 90 c'est pas le jeu mais tu fais du air non mais infi portail de mer infi regarde prends ta souris et des scrolls donne dessous tu verras marquer planning 2 septembre 8 septembre 1 regarde regarde quand Age of Empire d'ailleurs c'est prévu et à quelle heure si tu sais lire un film 1 alors que je n'ai pas envie de me faire chier à faire des voilà j'ai pas des images en bas écoute donc ouais mon arène là en fait elle a une sphère d'influence et je vois que les pâtés de maison là sont influencés par l'arène à proximité et ça va amener des bonus de sécurité mais si je mets l'arène là-bas il n'y a que les mecs à proximité là qui vont être impactés on va essayer de mettre comme ça pour que ça impacte le maximum de mon estime de santé l'arène le le premier arène à être construit je choisis les satisfactions estime créativité moi je voulais le militaire tant pis santé ah non mais voilà de base ça amène 175 de sécurité appartenance estime ça par contre on verra bien hop là mercredi commande off de à 20h merde ça sera à 22h je me suis trompé je me suis trompé ça sera à 22h ça arrive ça arrive je me suis trompé amélioration du centre-ville en antica normalement je peux améliorer je pense possède voilà je peux améliorer mon centre-ville et le faire passer au niveau 3 amélioration j'ai des poutres j'ai de la pierre mes ressources vont bien là maintenant que j'ai investi amélioration let's go ah non doucement Nalti doucement ne me parle pas en pourcentage et tout déjà là j'essaie de survivre c'est mon premier run ne viens pas me back-sit j'essaie déjà de gérer mes ressources de voir où c'est détendre la ville là je vois qu'il y a les points qui montent les points de culture et tout ma première faction c'est une faction marchande on pourrait peut-être maintenant poser le bâtiment culturel chapitre 1 vous avez maintenant accès aux bâtiments de type tuilerie et briquerie ça c'est sûrement pour transformer l'argile tuile et briques et on a accès à plein de nouveaux bâtiments putain le jeu est vraiment complet je vais retourner voir mes blueprints et peut-être que je vais investir dans regardez l'éducation oh là là la quantité de bâtiments au secours après forcément chaque bâtiment a une fonction ah ouais mais c'est trop compliqué pour moi tu perds de la bouffe ah merde je perds de la bouffe moins 3 pour ce cycle ça va monter t'inquiète sinon on mettra des nouvelles fermes en dehors de la ville on ira au sud là et on ira poser des fermes ici pour l'instant j'ai encore un peu de marge laisse moi aller voir production commerce la via aénificum il peut y avoir un petit marché vendre des dorés ah ça c'est pour qu'ils puissent vendre ce proche des rivières faire d'avoir un contact avec l'entièreté du monde connu ça va être intéressant parce que j'ai de la rivière à proximité mais on va y aller mollo on va y aller par étapes et on va on va comme je dis on découvre je découvre en tout cas le jeu est bien foutu le jeu est super bien foutu attendez je vais augmenter un peu le son du jeu en global voilà et là je vais mettre le via aédificum collé là où il y a le quartier marchand construire construire il y a une faction noté qu'elle avait une importance de prendre créativité donc là après on peut peut-être mettre des points où il y a besoin sachant que chaque bâtiment part sur plusieurs trucs rappelle un peu il y a des heures alors là la musique que tu entends enfin je ne sais pas si elle est assez fort c'est pas la musique du jeu créativité on va mettre un petit peu d'estime voilà parfait sachant qu'il y a un choix 1 et un choix 2 c'est très beau le jeu est très joli j'aurais aimé zoomer encore plus mais on ne peut pas et ici il y avait les ruines antiques les ruines antiques il va me falloir des briques pour réparer les ruines antiques il va me falloir du bois il va me falloir des briques et des tuiles sachant que je n'ai pas encore accès à ces bâtiments après ici production on va continuer à aller chasser les bâtiments de trade commerce ça c'est pour qu'ils puissent vendre par contre il faut que je fasse attention parce que je fais le kéké là mais il ne me reste plus que 1200 points de plan de blueprint vous ne pouvez pas juste spam les bâtiments le jeu est cool je le trouve très joli en tout cas et très intuitif très joli est-ce qu'on ne pourrait pas le chat 90 si tu es toujours là est-ce qu'on peut faire tourner les bâtiments est-ce que les bâtiments peuvent tourner sur eux-mêmes non est-ce qu'on peut faire tourner les bâtiments de classe là on voit que c'est eux qui vont profiter comme ça là W et X non ça c'est la caméra mec ah non bien vu merci c'est chou ça merci mec voilà regarde hop parfait sécurité donc voilà vous avez la santé plus 175 et après vous mettez un deuxième choix par rapport à ce que vous voulez politique bon là j'avoue que je suis un petit peu pommé voilà j'ai à nouveau fait le tuto ça va je t'emmerde je suis arrivé je connaissais déjà les ressources comment placer et tout tu vois alors oui j'ai fait le tuto mais dans le tuto il n'y a pas tout d'expliqué vous avez vu un peu comment le tchat est médisant et le troll il descend alors attendez ici installation de la faction ici voilà alors le colledium est aux portes de la ville point de culture alors eux amènent aussi des points de culture des pièces d'or ils génèrent de l'argent confiance au milieu plus 25 d'influence culturelle on va prendre comme un jeu de construction médiévale bah en fait c'est un city builder c'est un city builder le jeu la menace de la macédoine vous avez aussi de la diplo un émissaire vous apporte une lettre du roi de macédoine qui souhaite conquérir des terres pour accéder à la mer égée il envisage d'assiéger les et voit en vous un allié clé le fou vous avez vous avez les soldats nécessaires et vous convoitez mais affaiblir ces vies pour les exploiter ah on a choisi d'avoir un droit de sécurité pendant 50 sites je demandais de l'aide aïe ludus magnus vous savez quoi on va tasser dans la nourriture et je vais poser des nouvelles fermes je vais poser des nouvelles fermes en panique on va faire comme ça hop construire production petite ferme il faut attendre que je finisse ça c'est en quelle année en fait là le jeu va jusqu'à très tardivement je suis encore au début du jeu dans la première ère je pense que dans ce qu'on appelle l'antiquité sachant que vous allez jusqu'au 18ème je crois donc il y a un côté un peu cive il paraîtrait que des urines antiques ouais mais les urines antiques je sais voilà c'est encore autre chose production petite ferme et là voilà comme ça regardez hop construire c'est parti sachant que j'ai des vagabonds qui viennent la ville est en Grèce visiblement ouais ouais les gars faut pas sans cesse voir un truc historique et tout là je vais refaire comme ici des champs là j'aurais bien débloqué le T2 ici là regardez ça monte grâce à mon cabinet d'architecte ça me fait monter mes blueprints et avec ça je peux aller débloquer des bâtiments je pourrais même poser peut-être un deuxième c'est vrai que j'ai encore rien fait en politique un forum forum là je manque de bois je manque de travailleurs aussi malheureusement et là on va commencer à faire de la bouffe ça y est voilà au boulot oh ma bouffe c'est catastrophique j'ai des gros problèmes de bouffe là j'ai fait des bêtises avec la bouffe les gens vont avoir faim la famine allez on se dépêche aïe 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 bah ouais mais en plus j'ai les veines qui m'est tombée dessus j'ai fait des bêtises j'ai fait des bêtises avec la bouffe en termes d'optimisation amélioration des fermes ouais éventuellement attends on va faire ça je vais aller chercher production je vais aller débloquer le t je peux pas non hop ça coûte cher mais c'est pas grave accepter je vais aller améliorer le t2 je vais aller voir la ferme là je peux pas l'améliorer il me faut du bois j'ai une pénurie de bois et aussi une pénurie de travailleurs là ma ville elle est pas attractive les gens ils meurent de faim forcément ils font la gueule normalement là avec les améliorations il faut que ma ville soit plus attractive pour que les gens rejoignent la ville il y a des vagabonds là en chemin la ville est trop grande il n'y a pas de place disponible pourtant les quartiers ne se font pas tout seul oh là là la bouffe la bouffe la bouffe c'est bon on est en positif attendez c'est la famine je sais je sais que c'est la famine mais ça va s'améliorer regardez là on a une grosse sphère d'influence il faut que je repasse en positif en bouffe le plus rapidement possible voilà regardez on pose des gros champs allez 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 c'est la cata les gens ne sont pas contents 496 non mais allez il faut que ça monte là ah ouais j'ai une énorme moins 64 pour ce cycle oh j'ai fait de la merde la menace de la macédoine vous avez accepté le cadeau ok validé j'ai gagné un bâtiment le 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 magnus on va repasser c'est bon zéro ça va remonter c'est bon ton bûcheron bosse toujours ouais 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 bon d'ailleurs il me faudrait un deuxième camp de bûcheron il me faudrait un deuxième camp de bûcheron que j'avais prévu de poser à la base ici voilà c'est parti voilà c'est parti c'est l'abondance regardez c'est l'abondance je vais faire péter la production de bois la pierre on est bon l'argile on est bon je pourrais même faire des tuiles bientôt et après on va se mettre au brique le jeu est chouette le jeu est chouette c'est complet putain vous vous rendez compte ça c'est un jeu indé quoi classe si l'hiver existe dans le jeu parle pas de malheur parle pas de malheur plus 10 la pierre on est bon la bouffe c'est bon la bouffe c'est bon et dès que je peux je fais péter le tiers noeud d'accord je fais péter le tiers noeud de bouffe il me manque du bois et des travailleurs tiens non les gens sont pas contents installation de faction les spartiates qui doivent souvent être des militaires voilà eux amènent 7 plus 0 point de culture plus de 5 ok on va accepter les spartiates voilà 1D français ils m'ont envoyé un gentil mail j'ai loupé le premier ils m'ont envoyé un deuxième et je leur ai dit ouais je suis toujours content de soutenir les boîtes de jeux les boîtes de jeux 1D moi toujours 1 hé ils m'ont envoyé aussi Star Trekker vous vous rappelez de Star Trekker ? hein la démo que j'avais testé où j'avais perdu la démo le look 12 Magnus alors ça malheureusement je peux pas encore le faire ça va coûter beaucoup de ressources je suis loin de pouvoir faire malheureusement ces bâtiments là ah ouais là vous avez tous les bâtiments d'accord là vous avez tous les bâtiments il sort ce mois-ci bah figure-toi qu'ils m'ont envoyé une clé hier il sort demain ou après-demain je crois j'ai hâte de chill dans la semaine là j'ai prévu peut-être j'ai prévu du Star Trekker je vais chill au volant de mon gros machin de l'espace je vais me régaler on a quand même des super jeux la bouffe c'est bon regardez la bouffe on est sorti de la crise et là on peut même passer le T2 bah ouais mais les gros studios font tellement de la merde que forcément allez amélioration c'est parti mon gros machin de l'espace un gros calibre Delnook si tu veux Delnook si t'es sympa je te laisserai le polir avec un petit chiffon là oh là là regardez les points de culture qui sont générés bon et si on essayait d'améliorer vu qu'on est remonté bien en plan on pourrait essayer de s'améliorer et de faire peut-être des des tuiles et des briques 500 accepté et des briques voilà le nouvel amant de Pépé t'es jaloux toi t'es jalouse hein tu peux être ma salope si tu peux est-ce que est-ce que j'irais pas me mettre ici voilà ah non W R non R merde c'était quoi la touche pour je crois que c'était W la touche ou alors peut-être pas tout simplement c'était quoi la touche déjà parce que là j'ai que la caméra WX putain merci non mais je suis un peu con excusez-moi les gars excusez-moi voilà après moi je suis aussi en je suis aussi en en QWERTY allez hop donc ça ça c'est ma briquerie et je vais poser aussi la tuilerie et malheureusement il me manque des employés et elle est jolie ma ville et ouais j'ai besoin de plus de gens bon là la bouffe la production de bouffe a bien augmenté on a fait péter un T2 de bouffe on va peut-être même prochainement ou alors ça c'est le T3 je crois et le T2 le T2 il me manque des moellons par le bâtiment sculpteur ah ouais le moellon c'est vrai que j'ai pas fait le sculpteur donc là on a ma briquerie on va commencer à faire des briques ça y est les briques sortent les premières briques il va me falloir un sculpteur le sculpteur je crois que je l'ai pas fait sculpteur c'est passionnant alors après il faut aimer ce genre de jeu les gars voilà c'est pas voilà construire le sculpteur les feux de l'industrie à la fin vous pouvez finir avec des vifs de zinzin le sable on est bon donc là les tuiles je vais après poser la tuilerie alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je la tuilerie qu'est-ce qu'il me manque la tuilerie il me manque des employés ça va venir les employés la racaille je vais la faire venir attendez il y a une bagarre une ville sous tension des frictions sont apparues entre des factions spartiates et collégium sont désormais et de lourds impacts négatifs sont à prévoir ils me font chier à ne pas être content c'était obligé c'était obligé ils ne s'entendent pas les spartiates qui foutent la merde comme toujours bon j'ai mes employés qui sont arrivés là on va mettre les tuiles donc là on a des briques des tuiles des moellons je pourrais même maintenant améliorer la production de bouffe mais je n'ai pas besoin je suis déjà à fond je suis déjà à 1600 de bouffe pardon 82 pour ce cycle et là génère une perturbation aïe 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 le dégoût des citoyens pour cet endroit mais en fait je pense que ça construit des nouvelles maisons il y a des quartiers regarde tu vois ça c'est des quartiers et ils ont en fait leur bonus et malus selon les bâtiments qu'il y a à proximité tu vois la cité antique si absolument Mozuta je vais me mettre en route pour bientôt essayer de la réparer il me manque des tuiles il me faut 27 tuiles et il me faudrait aussi des travailleurs les travailleurs vont arriver là j'en ai 14 en stock on va mettre tout ça au travail pas de grenier il y a des pâtiments attendez j'ai un souci la famille des cipions est aux portes de votre ville encore une famille non mais je récupère toute la racaille alors qu'on accepte à un moment le PPP le cosmopolite va avoir des problèmes il y a deux cités antiques à restaurer ouais il y en a une là et il me semble qu'il y en a il y en avait une près du fleuve ou quelque chose comme ça mais je sais pas où elle est pour l'instant j'ai trouvé que celle là alors les tuiles ça monte la ferme mais non mais non mais arrête d'écrire en caps toi près de ta près de la ferme ah oui bien vu ici en effet réparé c'est parti ah regardez ça donne accès donc c'est un castroom on va faire un peu de tout estime santé sachant que là ça donne déjà de la sécurité voilà castroom il me semble que c'est un bâtiment militaire il me semble que le castroom historiquement c'est une caserne là je suis en train de restaurer une caserne et là vous avez alors pour améliorer le bâtiment suivant il me faudra des moellons mais je suis en train d'en faire et il me faudra 67 putain de tuiles ok je pourrais bientôt faire évoluer mon bâtiment parce qu'il n'y a pas là maintenant les bâtiments culturels on est encore bien loin d'avoir tout fait j'ai juste posé l'arène et l'atelier de céramique le ludus je l'ai eu via ma non mais la quantité de bois qu'il me faudrait on va devoir augmenter la production on va devoir augmenter les productions je pense de ressources en général j'ai pas mal d'emplois non j'ai pas beaucoup d'employés justement au niveau bouffe on est bien on est large on est large au niveau bouffe faire péter les T2 mais vous savez que je peux faire péter les tiers supérieurs de bâtiments aussi de production regardez on va aller dans l'arbre des bâtiments on va aller dans production et on va faire péter le T2 des bûcherons voilà comme ça on va optimiser pareil pour les carrières tac accepté voilà et maintenant je vais faire ça pourquoi je vais pas faire péter le T2 il me manque des employés il me manque des gens allez je récupère toute la racaille alors la fameuse statue de galpin la statue des fondateurs ah non galpin tu fais chier il faut des travailleurs j'ai besoin de des travailleurs pour améliorer mes villes mais ça fournit de l'attraction quand même regardez hé à l'entrée de la ville écoutez à l'entrée de la ville vous voyez les gens ils arrivent et vous avez ça c'est quand même giga classe comme ça imaginez vous arrivez vous avez une gigantesque statue il reste combien de bois c'est vrai qu'il y a le bois le bois aussi qui disparaît il reste 1700 de bois on est pas mal j'avais oublié que les ressources sont consommables il va falloir surveiller ça en effet donc je vais peut-être ici le T2 je peux le faire il reste 4000 de ressources je vais améliorer c'est un investissement que je fais on peut se permettre avec 6000 6000 en stock c'est parfait mais là on va pas améliorer d'accord parfait on va améliorer la production de bois c'est vrai qu'il y a un côté ranger de la RNC et du morave joli hein donc voilà le cast room c'est une place fortifiée où vivent des soldats donc c'était les anciennes ruins c'est quoi le but du jeu bah c'est un city builder a-t-on besoin vraiment d'un but de jeu sur un city builder c'est grossir grossir amener les ressources gérer les ressources et tout ça là on a lancé les prods et je pense que prochainement je vais peut-être bientôt pouvoir passer le tiers supérieur regardez ah non il me faut 900 habitants bah en fait j'en suis pas loin des 900 habitants quand j'y pense au niveau bouffe on est pas mal au niveau culturel il y a quand même certains bâtiments où je suis pas trop à la fête en tout cas certains certains bâtiments culturels parce que vous devez tout faire monter vous voyez le forum je l'ai jamais fait et si vous regardez je commence à avoir des lacunes dans mes bâtiments vous voyez en haut à droite je suis super bien au point de culture de production mais c'est terrifiant au niveau religion au niveau éducation commerce et politique donc on va devoir commencer à travailler sur des améliorations de tout ça pour amener des bonus et de la culture peut-être ici essayer de ah ouais le problème il y a que eux qui vont être si je mets la route comme ça je pense que la route comme ça regardez hop construire estime santé créativité appartenance voilà ah les barrages à caca peut-être qu'un jour on fera prochainement pour établir la première ferme c'est vrai que ma première ferme va commencer à devenir obsolète en termes de placement même le bois le bois va aussi me déranger je pourrais peut-être les casser déjà annuler non démolir ah démolir il faut perdre l'effet lié à ce bâtiment comment est-ce que je casse comment je casse le bâtiment il refuse de vous pouvez traiter une traverse pour diminuer le temps de démolition ah rapidité 1 il veut pas que je le casse c'est chier ça c'est à ton tour de l'essayer ce jeu bah ouais on me l'a filé ils m'ont filé une clé c'est sympa non et il est chouette le jeu en plus super cool pas assez de travailleurs merde t'as pas assez de travailleurs bah écoutez on va continuer à faire venir toute la racaille bah ouais je viens de construire un forum mobilise 19 travailleurs attendez j'ai un problème la famille des ptolémées oh je récupère toute la racaille par contre les ptolémées m'intéressent parce qu'ils vont amener de la culture la culture violette on va l'appeler comme ça voilà là normalement j'ai assez de travailleurs on va pouvoir la démolir rapidité on est pas pressé un petit peu quand même voilà démolir hop dans 9 cycles on est bon on va démolir ça la production de bois a explosé vu le T2 suffit pour gérer la culture politique merci parce que là c'est vrai que je suis très spécialisé en militaire et en prod au détriment du reste il y a aussi un bâtiment que je voulais faire mais je sais pas si je l'ai débloqué est-ce que c'est un service non je vais aller dans la le trade et ça marche ça je l'ai fait l'emporium près des rivières voilà 1250 ok les plans ça coûte cher ça coûte une blinde vous savez le concept du jeu est super original là je pourrais presque faire le mousse magnus mais il me faut plus de travailleurs écoutez je fais venir plein de racailles toute la racaille locale et tout on est en train de faire de continuer à développer tout ça là on est pas mal au niveau prod on a des tuiles on a tout je pourrais peut-être même prochainement améliorer la ville ici mais il faut que je sois à 900 il me manque juste 80 c'est vrai que le bâtiment d'architecte T2 pourrait être extrêmement intéressant très très bonne idée c'est un bon investissement c'est quoi le bâtiment d'architecte T2 voilà let's go accepté et je vais faire péter le T2 il me manque 30 travailleurs ah les escrocs bon après je vais récupérer les travailleurs que j'ai mis à la démolition là-bas c'est parti le jeu est super bien foutu il vaut combien le jeu par curiosité ah moi j'ai la chance qu'on me donne les clés il vaut combien le jeu je pense qu'il est en il est en bêta là 20 euros t'es sérieux là ça vaut 20 boules ça là ça vaut 20 boules mais non il me manque 4 travailleurs j'ai des gens qui arrivent 20 euros non mais les gars 20 euros c'est canot désolé 20 euros 20 euros rien que là le contenu de ce que je vois il y a des sacrées heures de contenu c'est peu ouais c'est peu c'est peu complètement comme je dis les jeux indés faut soutenir le jeu a l'air vraiment super cool en tout cas je m'amuse bien là il me manque un travailleur et je vais améliorer les architectes ça va me donner plus de blueprint amélioration let's go attendez je vais lancer l'amélioration non amélioration c'est parti ils auraient pu vendre 40 balles je pensais qu'ils seraient à 40 balles je pensais qu'ils seraient à 40 balles attendez j'ai un problème une ville sous tension des frictions sont apparues entre les ptolémées et les éliottes mais ils me font chier au niveau bouffe on est toujours bien c'est l'impression la taille des bonions face au reste de la ville moi j'aime bien regarde regarde à l'entrée de la ville j'ai mis la statue des fondateurs on le trouve où ce jeu il y a un truc qui s'appelle Steam est-ce que tu connais Steam les joueurs démentent la misère en quadruple A mais quand tu vois les daubes que c'est Star Wars ces compagnies leur dernier août là-haut genre ça vaut 20 boules ça 20 boules c'est incroyable là j'ai plein de quartiers il y a des quartiers militaires il y a plein de quartiers qui sont influencés par les bâtiments proches tu vois l'arène par exemple va influencer les bâtiments à proximité à contrario là-bas ils sont pas influencés par l'arène donc peut-être que si vous commencez à construire des bâtiments en doublon vous allez pouvoir influencer tous les trucs c'est super bien bon on va continuer à bosser qu'est-ce que je voulais faire je voulais j'ai des travailleurs qui remontent on avait passé à 880 je pourrais bientôt faire péter le tiers supérieur ça va coûter 150 pièces d'or mais on a des pièces d'or n'oubliez pas qu'il y a les pièces d'or aussi il y a les pièces d'or il faut que je sois à 900 je voulais commencer à penser à faire du trade à longue distance là déjà ça va monter plus vite les plans toute la prod elle est posée le forum j'ai posé un forum ouais mon forum il est là il y a plein de bâtiments que j'ai pas fait et ça c'est la via auditorium j'ai déjà fait ah voilà regardez je peux améliorer mon centre ville on va y aller on va voir on teste clac accepté là c'est mon centre ville mon grand bâtiment central et vous savez que Gladius là Gladius qu'on va jouer c'est 3 devs allemands qui ont fait le jeu vous vous rendez compte c'est 3 devs qui font un jeu incroyable quoi c'est de la folie on a de la chance de voir l'industrie des quadrupleurs se péter la gueule et là on augmente les stocks les réserves voilà oh la 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 hé ça donne pas vu de près tu sais que je peux je ne peux pas aller plus près ça c'est un des trucs une terre surprenant des citoyens oh on a trouvé une autre des autres ruines antica on pourrait déjà la réparer ici vous savez quoi je vais réparer non je vais pas réparer cette ruine tout de suite c'est quand même pas mal de travailleurs je vais il faut que je travaille les points de culture de trade attendez j'ai un soucis ici les oplites ouais mais le militaire j'ai déjà un peu trop je vais refuser allez cassez-vous 1400 ouais ça monte tranquille attendez je vais aller voir au niveau ressources on est pas mal le sculpteur on est bon ok ça je suis content on a bien travaillé l'atelier d'agalma et t'as une petite échoppe qui veut dire ça ça vend la religion la religion j'ai rien fait on va commencer à travailler un peu la religion non on va commencer à travailler un peu les religions parce que regardez religion et connaissance on est des ânes battées alors on va commencer un petit peu à travailler sur ça culturel je vais aller religieux et on va mettre on va commencer en fait vous avez spécialité des quartiers vous voyez là les deux quartiers ces deux quartiers là je vais essayer de les spécialiser en religion pour qu'ils génèrent en fait alors que si je le mettais là-bas j'aurais que là un quartier deux quartiers hop construit voilà sécurité estime parfait ouais on va jusqu'au siècle des lumières on va très tardivement ouais donc là je vais bientôt changer d'air on est donc tout en bas vous voyez le sablier 538 sur 1950 ça avance bah après ça on va changer d'air donc je pense que c'est à vous de faire suffisamment de trucs dans une aire pour vous préparer à l'aire suivante et je découvre le jeu installation de faction allez dégage voilà c'est super chino mais le jeu est génial putain c'est c'est je vous dis mais ça m'ouvre un boule rien voilà et là maintenant ça va ça génère de l'attraction ça va me faire monter ma religion j'espère à l'usure et on va aussi aller voir les l'éducation je crois que j'ai rien fait dans l'éducation et non j'ai rien fait le centre d'agogé c'est le T1 éducation spartiate rigoureuse où les jeunes citoyens sont formés dès leur enfance à divers compétences comme la discipline vous avez aussi l'école est-ce que on passerait pas nous ? on va y aller mon haut d'accord acheter hop voilà le ludus magnus c'est le T4 c'était le T4 attends ah oui donc j'ai déjà un T4 en fait ah non ça c'est le castrum c'est le castrum mais je l'ai débloqué en fait quand j'ai fait la mission quand j'ai fait la mission normalement culturelle hop j'ai déjà débloqué le ludus magnus grâce à la mission d'accord et là si je fais ça regardez comme ça je vais avoir deux quartiers qui vont générer construit voilà santé c'est parti c'est joli un tant que César te demande 35 d'huile d'olive écoute toi toi t'es toi croyable bon ce jeu est top c'est bien d'avoir des jeux un peu chill c'est cool d'avoir des jeux un peu chill et vous avez vu là ça augmente les quartiers augmentent en termes de taille et la ville grossit toute seule et c'est à vous en fait vous ne contrôlez pas peut-être les quartiers mais vous contrôlez en fait les bâtiments que vous posez pour influencer les quartiers de gêne ouais la première ferme me gêne je vais aller construire ailleurs la question c'est que j'ai pas tant que ça me place on pourrait poser peut-être une deuxième ferme ici est-ce que vous pensez que la ferme va faire disparaître le bois ou je pourrais même mettre la ferme ici en attendant mieux hop je vais d'abord la poser je vais d'abord la poser et après on va la dégager d'accord on va en plus ça c'est du T1 vous voyez c'est de la petite ferme vous savez quoi c'est de la petite ferme ma prod elle est là-bas elle est casse-toi on démolit ça je vais garder le T2 celle-là est bien placée je pense pour le moment le T2 et on pourra peut-être même l'améliorer plus tard en T3 la bétonisation vous avez vu ça il y a un côté rhum que j'adore avec tout qui augmente au fur et à mesure que les gens sont contents ça augmente et si je joue l'interface voilà et là vous avez les factions regardez les spartiates vous avez tout le détail là voilà j'ai tout j'ai les sipios les spartiates les ptolémées avec chacun donc j'ai deux factions spécialisées dans le commerce mais qui n'ont pas l'air très contente j'ai une famille politique et deux familles militaires il me manque des familles qui pourraient être donc je pense qu'il faut essayer d'être équilibré potentiellement et là je vais mettre des petites fermes comme ça vous voyez et on va essayer d'équilibrer ça pendant qu'on démolit ça et là je vais gagner de la place autour de ces bâtiments c'est un accès anticipé mais tu sais qu'aujourd'hui il y a une telle concurrence maintenant entre les jeux indés et aussi avec les quadruple A qui sont merdiques j'ai l'impression que les jeux indés qui sortent en early access sont de mieux en mieux en tout cas tous ceux que je teste je les trouve plutôt bien foutus en fait ah merde il faut que je casse les champs oh il faut que je casse tous les champs attendez oh et ça coûte du pognon de tout casser on va déjà commencer par casser ça d'accord très originaux bah ouais tu sais concurrence innovation créativité si les quadruple A sont aussi nuls c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence aucune prise de risque et ils font des jeux de merde alors que là tu as des bons jeux en fait parce que s'ils veulent se vendre ils sont obligés d'être compétitifs et innovants ce que je trouve absolument génial je vais pouvoir faire le bâtiment que je voulais depuis longtemps dans la culturelle une fois que vous prenez l'interface en main 1250 ça coûte cher voilà et je vais aller le poser culturelle une fois que vous commencez à piquer le truc je pense qu'il faut il faut le mettre près de l'eau non c'est l'emporium voilà je crois que c'est l'emporium attendez je ne dis pas de bêtises le fait qu'il soit placé avant l'emporium c'est ça c'est l'emporium et l'emporium je pense qu'il faut le mettre voilà les bateaux doivent être à quai oh regardez on va anticiper les futurs bâtiments qu'on va mettre ici estime sécurité let's go ici j'espère que les gens vont venir s'installer ici oh la ville est jolie vous pouvez de chez juste regarder la ville se développer grossir là tout cas c'est une zone industrielle que je vais avoir on a les briqueries les sculpteurs le cabinet d'architecte même la menuiserie je serais tenté de dégager la menuiserie pour la mettre là-bas en fait vous voyez regardez je vais y aller avec ma paire de baloches menuiserie je vais la déplacer je vais la mettre ici voilà et je vais pouvoir casser cette menuiserie démolir allez casse toi aux portes de votre ville ouais mais des factions militaires ça m'intéresse pas j'en ai déjà deux là-haut on a un peu de bouffe qui se développe oulala la menuiserie la menuiserie c'est pas bon je vais casser ici ça ouais il y a un côté organique qui est vraiment cool voilà et là ça pose les champs c'est parti ça pose les champs et là on espère que l'ancien menuisier il y a des gens qui vont venir se poser voilà il y a des quartiers qui viennent s'installer à la place du menuisier donc je vais faire une zone industrielle ici et là pareil ça marche regardez les gens sont venus s'installer là là c'est ma future zone de commerce ça malheureusement j'ai du mal à faire monter les points de culture dans l'utilisation de comptes commerciales comment est-ce qu'on fait du commerce comment est-ce qu'on fait du commerce en fait j'ai pas trouvé de carte du monde vous voyez je sais pas comment fonctionne la world map il te faut une faction commerciale mais j'en ai une de faction commerciale normalement attendez où sont mes factions impact de la satisfaction non non influence culturelle ah regardez l'antiquité on est bien à l'antiquité et on est à 95% sur 1000 visiblement on est pas si mal que ça pour une première game vous avez les points de victoire peut-être là-haut décoratif on peut pas faire pivoter l'emporium je pense que si mais j'ai du faire de la merde j'ai du faire de la merde ah j'ai pas de famille de commerce merde mais si j'ai une famille de commerce je suis désolé attends ça doit être ça les factions regarde ah non t'as raison t'as raison j'ai deux familles de prod et j'ai pas de famille de commerce oh merde est-ce que j'ai les exclu ah merde est-ce qu'on est pas limité en famille j'en ai qui sont contents et d'autres pas du tout est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on prend le risque d'exclure certaines familles qu'est-ce qu'il se passe sur les exclus ou alors il faut être patient ils vont peut-être venir bah ouais mais il me manque des factions religieuses des factions culturelles et des factions éducatives le marché le forum le forum il est là fichou si t'en sais rien du tout ça me fait une belle jambe écris une phrase dans tes blueprint le marché est-ce que ça serait pas aussi des services que je ne fais pas le marcellum normalement j'ai déjà le hororum mais ça c'est pour la prod commercial bien vu c'est peut-être ça c'est ça peut-être fichou non et après le sénatous que j'ai pas fait non plus voilà je crois que c'est ça service le marcellum et on va le mettre ici pas loin je parle pas latin ouais je peux pas ton vouloir regardez comme ça et là normalement voilà créativité appartenance voilà influence culturelle la nouvelle se répand dans les rues va-t-il augmenter son niveau d'influence culturelle voilà vous allez voir et après ça il faut que je mette officialiser la cité il faut le sénatous c'est vrai que c'est des bâtiments que j'ai pas fait dans les services le sénatous on va attendre d'avoir suffisamment bah je crois que j'ai c'est bon sénatous je le débloque et je vais faire péter le sénatous mais il me manque pour le moment du sable le sable qu'on est en train de récolter ici d'ailleurs il reste du sable ouais il reste du sable voilà abattez moi ça s'il est pas beau peut-être que ça va faire peut-être que le marcellum est un grand marché il joue un rôle important c'est vrai que je l'avais pas et le sénatous non plus 375 le sable le sable on va y arriver le sable ça monte doucement mais sûrement là j'ai tous mes esclaves qui boss on est bien au niveau argile ouais ouais on est pas mal au niveau ressources dans le marcellum tu as un bâtiment ouvrir interface ouvrir interface ah route commerciale ok route débloquée non malheureusement peut-être qu'il me faut mon marcellus je pense attend débloquer voilà j'ai trouvé j'ai trouvé par exemple là pour on pourrait acheter d'accord vous savez quoi on va le tester débloquer hop et vous vous pouvez acheter à un camcoum des ressources genre la nourriture ou des tuiles mais bon moi je m'en fous un peu oh merde j'ai pris la seule faction qui m'achetait rien j'ai l'air très con alors que là on pourrait leur vendre entre autres des tuiles regardez là je vais leur vendre des tuiles est-ce qu'on peut directement sans tuiles commercer est-ce que c'est instantané vous pensez voilà là vraiment j'ai une première route de commerce et mes 100 tuiles ont été virées euh pardon je pense que non mais sans tuiles j'avais vendu des briques ou des tuiles j'ai oublié attendez non j'ai vendu des briques et mes briques ont bien été virées mes briques ont bien été virées aïe la bouffe oh la bouffe la crise de la nourriture j'espérais que l'huile c'est une caravane qui va et vient il va me falloir plus de bouffe il va me falloir plus de bouffe on va immédiatement se préparer au futur ça y est j'ai une faction marchande bien vu les sassanides qui eux sont des marchands on les prend accepté voilà par contre j'ai la crise de la nourriture ou alors je fais péter le tiers d'eux ici vous savez quoi je vais me permettre de faire péter le tiers d'eux en attendant mieux oh merde il me manque pourquoi est-ce qu'il veut pas pourquoi il veut pas que je construise cabane d'arpenteur j'ai tout bon ah mais attendez on peut on peut les améliorer les cabanes putain peut-être que je suis limité je suis probablement limité par le nombre de cabanes t'es à ton max de cabanes merde ok je sais pourquoi ok c'est parti démolir on va casser de la cabane au fur et à mesure que ma ville grandit on va essayer de débloquer les tiers supérieurs de cabanes d'accord proximité tiers de hop vous allez voir 700 il me manque des plans je vais chier ici il me faudrait le tiers supérieur ok la bouffe c'est bon l'antique honor ouais on pourrait absolument rénover c'est parti un thulagnum satisfaction appartenance estime santé une attraction ok c'est une prison les hommes ils purgent je viens de restaurer une prison les gars au top ok la bouffe repart la bouffe repart et je vais pouvoir aller améliorer la proximité le T2 voilà accepté c'est parti et maintenant on va commencer à amélioration je pourrais même me débarrasser je pense de celui là lui je vais le casser où vont finir les trolls du chat la racaille du chat attention on vous a à l'oeil lui je vais l'améliorer voilà on va essayer d'améliorer tout ça pour pouvoir casser lui casser lui c'est génial on est content qu'on pensait bien foutu ce jeu impressionnant voilà là j'ai ça fait que ça l'amélioration moi qui pensais que ça allait vraiment ah ouais non mais ça améliore que de 20 mètres au secours moi qui pensais que ça allait doubler ou tripler le machin je l'ai bien dans le fiant et ici on peut pas mettre plus de stock bon au niveau bouffe on est pas très très bon je viens de l'acheter du coup bah écoute le jeu le jeu est bien futur le jeu est cool le jeu est cool bah c'est facile et là ça monte maintenant l'éducation le senatum j'ai pas fait le senatum attendez est-ce que je l'ai débloqué je l'ai débloqué service le senatus il me manque du sable le sable ça va monter le sable va monter la bouffe on est repassé en positif mais c'est c'est très moyen j'aimerais bien avoir plus de fermes il va me falloir vraiment un nouveau quartier de bouffe un vrai quartier de bouffe le problème c'est qu'il n'y a pas comme sa place lui est que temporaire j'aimerais qu'il y ait oh ça s'appelle j'ai dit Simon merci 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 je l'ai j'aurais aimé qu'il exploite mieux les champs ici il y a un moyen peut-être moyen de poser d'autres champs mais il ne le fait pas il ne le fait pas là il a 6 champs associés à la ferme et combien il en a au sud et au sud il a 10 champs associés à la ferme 10 champs alors on va bientôt pouvoir poser le senatus 375 de sable il va falloir j'augmente la production de sable à l'occasion ce que je vais faire là en attendant un peu je vais aller rusher la production de sable hop ah on ne peut pas une fois que c'est mis moi qui pensais qu'on pouvait switch mais pas du tout dommage ouais la ville qui se développe de manière organique je trouve ça vraiment bien la question c'est où je vais mettre le senatus t'es censé voilà ça je ne l'ai pas fait je n'ai pas fait le room mais si il me semble que j'avais fait un room attendez les traces au port de bord ils refusaient j'ai déjà cette faction militaire pour le moment le room il me semble que je l'avais fait la tuilerie elle est vous savez quoi je vais dégager ça démolir et je vais mettre une nouvelle tuilerie dans mon quartier industriel on fait le ménage voilà la tuilerie on va laisser la place à la ville pour s'étendre on va on va commencer à se spécialiser par quartier je peux poser le senatus normalement service le senatus est-ce qu'on mettrait pas le senatus à côté de mon polythérion regardez le senatus il est énorme le senatus il est énorme le senatus au secours vous avez vu la taille du machin vous avez vu la taille du machin la taille du truc ou alors on prévoit du bâtiment près d'être mais c'est le bâtiment de la justice j'ai pas de bâtiment de justice qu'est-ce qui me parle attendez peut-être que là on va attendre que ça dégage ça passe pas ça passe pas ça passe pas oh hey pas mal sécurité appartenance le futur de la ville qui va venir là on va bientôt passer à l'âge supérieur on y arrive ok la bouffe on est pas mal mais bah c'est bien on pourrait mettre une ferme ici sinon on pourrait peut-être mettre des petites fermes ici regardez en attendant oh ça va être merdique ça va être merdique mais le fait que je coupe du bois là bientôt à force de couper du bois regardez là ça coupe bientôt ça va me libérer de la place et là on pourra mettre des fermes éventuellement tout ce coin là on va continuer à travailler sur la taille des zones d'influence proximité on va faire débloquer le T3 oh ça coûte une blinde oh ça coûte une blinde le T3 amélioration c'est parti et bientôt ici ce sera une gigantesque zone agricole de nouveaux sénateurs les élections on est dans les quartiers de la ville d'accord vous avez votre sénat on espère que peut-être des gens vont venir tu peux pas hop t'as une bonne question pas encore pour hop ma ville il faudrait que je sois à 2000 habitants j'en suis encore loin il me manque 6000 et il y a sinon à part ça potentiellement il me manque certains bâtiments de de production des bâtiments de stockage service le hororome je n'ai pas fait le hororome qui est un espèce de bâtiment de stockage qu'on pourrait mettre comme ça est-ce qu'il va passer ouais il passe comme ça je pense que si qu'il y a des décrets et tout ça mais je sais pas où c'est encore ah regardez aimer son prochain t'entends aimer son prochain et ne pas le faire chier dans le chat vous pouvez faire péter des décrets qui vont coûter des pièces d'or déposer les armes couvre-feu fermeture des portes aimer son prochain donc selon si vous avez peut-être des soucis connaître son ennemi courte publique organiser des chantiers donc selon chaque catégorie va avoir des et là on voit que le sénat ça c'est les militaires qui sont en force chez moi les sipions 70% des sièges pour le moment on va pas faire d'accord parce que les autres les autres ils sont gigavalèzes là et j'ai pas aussi j'ai beaucoup d'argent j'ai pas mal d'autres mais on va continuer à développer les ressources ici on avait le tiers supérieur escond production petite ferme comme ça et on va voir c'est le pourcentage que chaque faction vote le décret d'accord parfait ça va ça va augmenter ça est une grande réserve importante pour la gestion et la suite d'un véhicule avec des vivres et des matériaux de construction ça va permettre de stocker plus de matériaux le problème là c'est que j'ai encore deux factions il me manque deux factions il me manque des factions éducatives et des factions peut-être religieuses on va aller voir production merci pour l'un j'ai tellement il écoute la la rédition d'Europe c'est plus du désespoir qu'autre chose le temple 900 oh là 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 l'éducation l'éducation pourrait peut-être partir sur un loup un loup douce magnus on fait péter un T3 sauf que j'ai pas les gens le problème c'est que déjà les stocks de sable ça va monter j'ai ni le bois ni le mais ça va monter mais j'ai pas le problème de j'ai pas de faction la bouffe je suis en train d'installer des champs ici tiens donc attendez influence culturelle la nouvelle se répand dans les rues notre ville a augmenté son niveau d'influence culturelle d'accord confiance en chute libre ah j'ai des gens qui sont ah non je vais finir par un ordre de contrôle merde il faut agir vite mais comment votre faction collegium l'anorium était venue sur vos terres car elle voyait plus la confiance se détériore mais pourquoi ils sont pas contents ces connards pourquoi ils sont pas contents ces connards ah ça c'est les réserves d'accord voilà les réserves de l'ororum la politique les factions alors pourquoi ils sont pas contents qu'est-ce qu'ils veulent on pourrait baisser les taxes ou alors non je peux pas être plus taxé non mais comment je fais il faut baisser les taxes voilà taxe minimum sachant que si je fais ça voilà je vais mettre les taxes au minimum d'accord taxe au minimum ah ils sont ils me détestent tous ils me détestent tous ah ouais lui il me déteste ouais ouais les elliott voilà on va faire monter on va faire monter un peu voilà 10 millions d'impôts c'est ce que je vais faire c'est ce que j'ai fait votez un décret on va politiser la ville c'est des objectifs ouvrir l'interface alors ouais là les cipios 3% euh appel à l'apaisement dans les factions de la culture politique ouais mais le problème c'est que j'ai pas de j'ai justement pas de faction de la culture politique j'ai du trade amadoué le voisinage allez c'est bien foutu hein très très bien foutu hein tiens donc bah mais non je refuse j'ai trop de ces factions là décret refusé bah oui les autres là les militaires ont voté contre les rats la bouffe c'est catastrophique la bouffe c'est catastrophique j'arrive pas à gérer la bouffe correctement allez là on fait des champs bah ouais mais je suis monté à 1500 habitants il faut nourrir tout ça ici on pourrait même faire péter après du T2 amélioration voilà là haut pareil je crois que je suis déjà en T2 mais là j'ai pas assez de fermes ah ouais j'ai là c'était vraiment de l'improvisation et si je casse celui-là attendez hop peut-être que ça va permettre de libérer de la place le T3 des fermes on pourrait faire péter le T3 des fermes en effet euh production euh petite ferme T3 let's go voilà et ça va me permettre peut-être au sud là non le T3 ça va me demander du fer que je n'ai pas et de l'or que je n'ai pas donc là c'est encore des ressources auxquelles j'ai pas accès pour le moment bon les factions ça remonte ça remonte doucement ils n'aimaient juste pas l'imposition ils vont m'aimer maintenant oh la bouffe oh la bouffe j'ai craqué je le prends oh la 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 bah ouais non mais le jeu est chouette franchement je pensais pas qu'il serait aussi bien oh les stocks de bouffe c'est la cata je pourrais acheter de la bouffe mais je me dis qu'à court terme c'est pas ce que je veux faire là vous savez que là-haut avec la proximité on va faire ça regardez je vais pouvoir remettre de la bouffe là-haut c'est un jeu un peu comme un peu comme Manorland plus complet que Manorland je pense beaucoup plus complet que Manorland et pas aussi c'est des jeux différents production petite ferme regardez là il y a de la place quand même on pourrait mettre de la bouffe là-haut voilà parce que mine de rien on est à 1500 habitants au niveau ressources Pierre on est gavé de Pierre je me dis que là la petite carrière on pourrait la dégager sachant qu'il y a celle-là qui est productive et après on pourrait là pareil je vais dégager ça pourquoi est-ce que là il ne pose pas plus de champs le chat ici là il y aurait des champs à poser pourquoi il ne pose pas plus de champs vous pensez là il n'y a que 5 champs associés à la ferme à contrario ici j'ai 10 champs associés à la ferme sa zone d'influence regarde sa zone d'influence elle pourrait largement poser des champs ici là ça pourrait poser des champs toi je vais me casser c'est lié au niveau t'as peut-être détruit la paille mais c'est vrai peut-être que le fait que j'ai détruit des champs parce que c'était associé à une autre chaîne à une autre parce que regardez là pareil là on est à 10 champs par ferme là ça a bien produit est-ce qu'on reposerait pas plus écoutez on teste d'accord c'est pas grave on teste on découvre je vais tout recasser pour reposer je les a détruits ah merde c'est ça c'est les champs que j'avais détruits attendez on va les reposer vous allez voir ça va marcher je vais les reposer vous allez voir que ça va être bon ouais c'est ça 10 champs 3 champs niveau 15 nice voilà ça dégage afuera il me manque de la culture il me manque encore des niveaux de culture ici c'est en train de poser du champ voilà vous allez voir au niveau champ on va se mettre bien je suis content j'ai une jolie petite ville j'ai une jolie petite ville 1600 habitants la bouffe on est bon on a résolu les problèmes là maintenant culturel je vais essayer la culture politique on est à fond ah oui on est bien en culture politique on est bien il faut que j'améliore la religion la religion c'est catastrophique une nécropolis peut-être pour enterrer les morts templum allez hop on va faire péter un temple production non culturel voilà le templum et on va essayer ici par exemple ah ouais le problème le problème que j'ai maintenant c'est que on peut se dire est-ce qu'on casse des quartiers mais j'ai pas l'impression qu'on peut casser des quartiers vous devez faire avec là j'ai que un oh là là comme ça comme ça il reste un champ pépé merde putain t'as vraiment des yeux des yeux de lince vous avez vu ça ah vous manquez pas de vue là les champs on est pas mal j'ai mes 7 champs je vais presque avoir trop de oh installation d'une faction la guilde des vignerons ça ça m'intéresse accepté voilà ça va me faire deux guildes marchandes et là je vais pouvoir remettre une ferme petite ferme et normalement là on va être bien un ludus magnus pour l'éducation ouais absolument c'était le plan culturel le problème c'est qu'il coûte une blinde il me coûte bah je vais pouvoir me le payer 546 on y est presque je vais me payer un ludus magnus on va mettre un ludus magnus pour l'éducation voilà regardez là ils sont contents ils ont le religieux et on est toujours à 1600 habitants et là on produit voilà les champs en fait les champs au fur et à mesure que votre ville grandit vous devez dégager vos champs vos zones industrielles et tout ça toujours plus loin et c'est sans fin en fait vous allez devoir accepter de tout le temps casser pour reconstruire mais c'est normal essayez de réparer les termes près des champs absolument let's go non trop tard un statue statue tant pis pour le tant pis pour le sable j'ai vu trop tard donc le statue le statue a pour objectif de maintenir l'ordre dans l'enceinte de la ville écoutez mine de rien on a récupéré des bâtiments militaires castroom statue et une prison acheter du sable on pourrait en effet peut-être utiliser mon argent pour aller acheter du sable dans les routes commerciales bien vu putain mais dégage toi ouvrir l'interface lui a du sable à vendre acheter à Burdigala écoutez deux mille pièces d'art oh non ah ouais il est gourmand il est vachement gourmand on va pouvoir vendre on va vendre on va faire du business on va vendre même de la pierre on va faire du business le Ludus Magnum est potentiellement prêt sachant qu'ici j'ai déjà accès à de la culture à de l'éducation on pourrait là il n'y a que deux le problème c'est qu'il faut réussir à avoir le maximum d'influence possible là on serait à deux regardez comme ça deux quartiers et on va aller voir pour vendre ouvrir interface je vends déjà pas mal de tuiles on vend déjà les tuiles on pourrait vendre les on vend déjà des briquettes vendre des briques des briques j'en ai trop on pourrait vendre 50 briques commercer voilà accepté et là on va faire du trade permanent on va faire rentrer de l'argent dans les caisses là on a des regardez on a des nouveaux quartiers qui s'installent ils sont contents ils ont du militaire de l'éducation et là des nouveaux quartiers aussi qui arrivent direct le lutte du spagnum qui attire les gens sachant que vous avez de l'attrait vous voyez génère une attraction là-haut je crois regardez si je fais ça ça c'est c'est l'attraction en fait non pardon regardez là on voit que c'est pas bruyant l'attraction ici c'est sympa direct où il s'installe là au fur et à mesure vous allez faire augmenter l'attraction autour les gens vont vouloir peut-être venir s'installer sachant que là on voit que les bâtiments industriels les gens veulent pas venir s'installer à côté ce qui est logique euh non les germains non 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 j'accepte pas tous les clodos ça suffit passage de temps les sites on va bientôt accrocher de la de la fin de écoutez le jeu est génial acheter du sable c'est bon là en tout cas la nouvelle ferme est fonctionnelle voilà 10 champs la bouffe on est bon la bouffe on est bon on espère qu'on va avoir à un moment des points de culture qui vont arriver on va continuer à travailler sur le religieux culturel un théâtre une école on va essayer de faire les bâtiments d'éducation pour faire venir des gens la scola ici par exemple il n'y a pas beaucoup de bâtiments éducatifs est-ce qu'on n'arriverait pas ça passe pas le problème ici un peu pire tombez non ça passe pas dommage non non c'est comme ça voilà allez comme ça deux quartiers avec le bâtiment avec l'éducation oula oula moins vite voilà oh ça pousse corrompre les représentants ohlala c'est vrai qu'il faut que je fasse des on va essayer d'aller voir aimer son prochain ouais mais le problème c'est qu'on n'a pas de faction on n'a pas de faction il me manque des factions en fait mais je sais pas comment on fait pour avoir des factions et religieuses et d'éducation peut-être que là j'ai trop de factions j'ai deux factions de commerce deux factions j'aurais peut-être dû en avoir une de chaque et peut-être que ça prend un spot aucune idée un couvre-feu un couvre-feu c'est toujours bien voilà tu peux les corrompre pour qu'on dise oui je pense que oui il va y avoir moyen de les corrompre sélectionner le bouton de corruption ouvrir l'interface je sais pas où les boutons de corruption si on clique comme ça non sur les factions directement sur les factions peut-être en même temps je dois me taper le tuto ah mais arrêtez de me faire chier ça suffit décret accepté couvre-feu maintenant vous avez maintenant accès à toutes les autres merveilles de l'âge voilà et vous avez accès à des merveilles merveilles les vagabonds qui entourent votre ville seront de plus en plus présents certains quartiers aimeraient leur trouver un refuge plus sécuritaire ou alors le mausolée d'Alicarnas le roi mausole est mort ça m'avait pleuré nous on va essayer de on va faire le sassy transforme jusqu'à 80 habitations de vagabond on va essayer de faire ça en haut sur les bulles avec les pourcents hein d'accord un bâtiment manque de ressources pour fonctionner merde hein d'accord ici on a plus de on a plus d'argile production petite carrière on a pompé toute l'argile quasiment je vais devoir mettre un nouveau est-ce que je proximité est-ce que j'ai accès ouais j'ai accès à un autre allez allez oh c'est terrible cette c'est terrible cette le fait qu'on soit limité ouais je peux comprendre sinon ça serait ça serait trop trop de l'exploit j'ai pas d'argile je peux changer de bâtiment ah bon on peut bon après moi je m'en fous ce que je veux c'est de l'argile voilà argile mais non il y en a plus justement donc il récolte du sable moi ce que je veux c'est de l'argile ce que je veux c'est de l'argile et il y en a qu'ici je vais peut-être devoir casser ouais mais non là je pense que j'utilise trop de on va le casser lui là ouais non il est pas dans le bras aïe je regarde sur la mini carte s'il n'y a pas d'argile ailleurs là-haut là-haut en bas ah putain mais c'est trop loin c'est beaucoup trop loin production c'est malheureusement beaucoup trop loin ici il y en aurait beaucoup 4000 et quelques mais malheureusement j'ai pas le écoutez vous savez quoi ah je peux pas je peux pas le problème c'est que Laura est tellement petite de ces bâtiments de merde de proximité là moi qui espérais avoir des 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 grands bâtiments ah attendez il y a peut-être un coup à jouer tu peux les améliorer ouais mais même les améliorations j'ai l'impression c'est vraiment de la merde est-ce que là l'argile c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous allez voir hop et lui là c'est bon production petite carrière allez dis moi que ça passe voilà 4000 4100 5000 mais c'est pas vert c'est bon argile validé let's go et ici on va récolter on va on va récolter ce qui reste de ressources et après on cassera le truc eh 1900 habitants on va bientôt pouvoir améliorer ouais non il me manquera des poutres des poutres du moellon on a une jolie petite ville pour une première la ferme c'est vrai que au niveau ferme on est bien on a surréagi tout à l'heure mais pour le moment on va garder les stocks on va garder les stocks de nouveaux sénateurs bon je vais m'arrêter là pour ce soir le jeu est génial franchement le jeu est très particulier assez unique comme gameplay je crois mais c'est super bien foutu pour 20 euros les gars vous voyez des merdes ce sera à 70 je vous dirais ça fait un peu cher mais enfin je dirais pas que c'est donné mais oh Yulen merci pour ton prime c'est quoi le type de jeu t'arrives juste quand je finis c'est moi qui te remercie mais c'est un espèce de city builder super bien baisé avec plein de mécaniques très particulières c'est dingue que ça coûte 20 boules un peu comme César 3 différent de César 3 complètement différent il y a des côtés c'est un espèce de cive tu peux me banne 12 heures je ne banne pas les gens c'est très bizarre et là vous avez tout le côté politique de la ville faire évoluer les factions influencer certains quartiers et tout donc là vous voyez tous mes quartiers sont influencés par les bâtiments à proximité ce qui est aussi logique et on essaie de faire par exemple là j'ai que du religieux ici peut-être que mettre un bâtiment mettre un bâtiment commercial ici pour commencer à influencer ces quartiers vous pouvez spécialiser là pareil j'ai un quartier où il n'y a que du politique il y a peut-être moyen de jouer après avec ça et tout mais le jeu est super bien futur vraiment chouette bon écoutez moi demain en début d'après je ne sais pas ce que je fais quoi qu'il arrive j'aurai du warbird et peut-être que demain soir je ferai du divide and conquer ou je verrai j'ai mis le planning à jour dessous voilà ça va au-delà du triple A c'est très chouette je ne pensais pas que ce serait aussi complet en fait mais c'est cool c'est bien de voir que les jeux indés c'est super quali et aucun crash super fluide super chill il manque peut-être un peu de musique mais ça ce n'est pas un problème voilà bon écoutez je m'arrête là passez une bonne soirée peut-être rendez-vous dans la semaine moi je vous dis à tchao allez c'est tout bye bye bon écoutez